... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la lune de l'actualité avec cette édition ce soir qui est consacrée en grande partie à la célébration du 1er novembre 1954, une date gravée dans les esprits des Algériens. En ce 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération, le président de la République Ablaziz Bouteflika adresse un message à la nation dans lequel il rend hommage au sacrifice aux hommes et aux femmes qui ont donné leur vie au pays. Il souligne aussi les réalisations et les défis relevés par l'Algérie en post-indépendance à suivre le message en intégralité dans un instant. On évoque ce soir aussi cette date symbole de notre pays à travers des reportages et des témoignages de véritables héros qui ont combattu le colonisateur, à suivre également deux exemples à Boumerdes et à Bejaïa. Et puis dans ce journal, on parle aussi du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah qui a effectué ce mardi à Arraya une visite de travail à des établissements de la direction centrale, des transmissions et des systèmes d'information. On y reviendra tout à l'heure en détail sur cette journée de visite. Nous sommes à la veille donc de ce 1er novembre, date symbole de l'Algérie. Il y a 63 ans, l'Algérie décide, les Algériens décident de déclencher cette guerre qui portera finalement ses fruits avec une indépendance méritée pour ce peuple qui a tant sacrifié à ce pays et à cette nation. Pour rendre hommage justement, le président de la République adresse un message à la nation, un message dont voici l'intégralité bien sûr. Nous commémorons donc demain le déclenchement d'une épopée héroïque. En effet, le 1er novembre 1954 est une date fondatrice de notre histoire contemporaine, une date qui a vu notre peuple proclamer à la face du monde et d'abord à la face du colonisateur sa détermination à recouvrer son indépendance et sa liberté quel qu'en devait être le prix. Notre peuple a effectivement restauré la souveraineté de sa patrie au prix d'un million et demi de martyrs, de centaines de milliers de veuves et d'orphelins et de milliers de citoyens déracinés. Par-delà nos propres frontières, les sacrifices de notre peuple pour son indépendance auront des effets sur la cause des autres peuples colonisés. Notre révolution a ainsi accéléré l'accession de peuples nord-africains à l'indépendance à l'image des frères tunisiens et marocains dont nous n'oublierons pas, souligne le président de la République dans son message, la solidarité active avec notre peuple en lutte pour son indépendance. À la veille justement du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre, je m'associe, écrit Abdelaziz Boutflika, à vous, mes chers compatrières, dans un recueillement respectueux et ému à la mémoire de nos héros, les chouhadats et les chéhidats également, martyrs de notre lutte de libération nationale. En cette même occasion, je m'incline, souligne encore le président, en votre nom à tous et en mon nom personnel à la mémoire de mes compagnons, Moudjéridine et Moudjéridette, qui de plus en plus nombreux, malheureusement, nous quittent chaque année après avoir contribué à la reconstruction de notre pays, l'Algérie. Je saisis également cette occasion commémorative pour inviter les responsables de notre système d'éducation nationale, d'enseignement et de la formation des hommes et des femmes de lettres et de la culture, les Moudjéridines, acteurs et témoins de notre lutte de libération nationale à écrire et à vulgariser surtout et à enseigner aussi notre histoire au sein de laquelle la révolution de novembre demeurera une épopée incomparable, souligne encore le président de la République dans son message adressé pour ce 1er novembre. En effet, la révolution de novembre a été et demeure d'ailleurs le ciment de notre unité nationale. La révolution de novembre doit demeurer un héritage rassembleur de toutes les forces politiques, économiques et sociales chaque fois qu'il s'agira de l'Algérie avant tout. La commémoration du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre et la communion nationale qu'elle suscite avec nos glorieux chouhada nous invite à évaluer ce que nous avons fait de l'indépendance nationale et à nous interroger sur ce que nous devons encore faire au service de l'Algérie. Je voudrais, souligne encore le président, partager donc avec vous quelques rappels et quelques projections par rapport au bilan de l'Algérie indépendante mais aussi et surtout en ce qui concerne les défis de demain, souligne encore le président de la République. Notre peuple peut être fier du bilan de son demi-siècle d'indépendance. Certes, nous avons vécu une tragédie nationale terrible et sanglante. Cependant, cette étape douloureuse a été marquée par la résurgence des vertus, ces vertus héritées de la glorieuse révolution de novembre grâce auxquelles nous avons triomphé de la barbarie terroriste avant de puiser dans des nobles préceptes de l'islam pour dépasser nos douleurs et puiser dans nos douleurs communes par la réconciliation nationale et nous retrouver ainsi dans notre patrie à tous, dans notre religion à tous et sous l'empire des lois de notre République à tous également. Hormis cette page douloureuse, souligne encore le président Ablaziz Bouteflika, notre parcours a été bien jalonné de réalisations économiques, sociales, politiques et diplomatiques remarquables. L'Algérie sinistrée par sept ans de lutte a été reconstruite. Notre pays et notre peuple, privés de savoir pendant plus d'un siècle, on voit à présent chaque jour plus de 11 millions de ses enfants sur les bancs de l'école, les lycées et les universités également. Au milieu des villages rasés par l'occupant ont succédé des millions de logements construits dont près de 4 millions depuis le début de ce nouveau siècle. Notre pays compte aujourd'hui des dizaines de milliers d'entreprises, publics, privés ou en partenariat. Nos agricultures, notre agriculture, pardon, hier concentrée sur les seules bandes littorales et désormais prospère, y compris à travers les hauts plateaux et à travers le Sahara. Au plan politique et institutionnel, la République est bien solide avec ses institutions constitutionnelles élues et réélus tous les cinq ans dans le cadre de règles transparentes qui sont l'objet d'une modernisation continue. L'islam, élément essentiel de notre identité nationale et la religion de l'État qui veille aussi dans le cadre de la loi à prévenir toute résurgence de l'extrémisme ou de toute velléité politicienne de monopoliser notre foi. Ce faisant, l'Algérie, qui a-t-on contribué à la propagation de l'islam et de sa brillante civilisation à travers les continents, entend aujourd'hui concourir par son propre exemple dans un monde perturbé à l'affirmation de l'image véritable de notre religion, l'islam, cette religion de science, de tolérance et de convivialité. Et puis, le président de la République souligne aussi l'aspect de notre identité qui est plus que jamais le creuset fécond de notre unité nationale et de notre génie culturel, en effet, outre la place sacrée que l'islam occupe dans notre foi et notre loi fondamentale et dans nos cœurs et aux côtés de la langue arabe qui a plutôt reconquis sa place légitime de langue nationale et officielle. La langue amazir est désormais elle aussi une langue nationale et officielle de l'Algérie qui devra la promouvoir davantage, souligne encore le président de la République dans son message. La démocratie pluraliste et la liberté d'expression sont incontestablement des réalités bien établies dans notre pays et nous en acceptons même sereinement quelques excès et quelques outrances, convaincus que le peuple observe et prononce chaque fois ses arbitrages souverainement. Et puis, sur la scène internationale, l'Algérie demeure fidèle à ses principes de solidarité avec le peuple frère ainsi qu'avec les causes justes à travers le monde, tout comme elle demeure un membre actif et respecté de la communauté internationale au service de la paix et de la sécurité mondiale, de la coopération régionale et de la lutte contre le terrorisme sous le couvert, bien sûr, des Nations unies. Si nos réalisations se sont inscrites dans le sillon ouvert par notre combat libérateur, il reste encore à nous mobiliser, souligne encore le président, pour préserver et consolider ces acquis qui ne sont qu'une étape dans la construction nationale. Préserver nos acquis exige de nous, dans la pluralité des options politiques, d'être capable de faire partie d'un front patriotique commun, chaque fois qu'il s'agira de l'Algérie, notamment face aux multiples menaces qui viennent de l'extérieur. L'armée nationale populaire, dîné héritière de l'armée de libération nationale, que je salue en votre nom, a tous, prend en charge efficacement sa mission constitutionnelle de protection de nos frontières. Face au terrorisme international et aux crimes transfrontaliers, cette institution républicaine doit être tenue à l'abri des surenchères et des ambitions politiciennes. L'ère des périodes de transition est révolue en Algérie, dont les institutions politiques ont été sauvegardées au prix de dizaines de milliers de martyrs du devoir national. Le pouvoir se conquiert désormais aux échéances prévues par la Constitution auprès du peuple souverain, qui l'attribue par la voie des urnes, à la lumière des programmes concrets qui lui seront proposés. Dans son message, le président de la République revient aussi sur la préservation de l'héritage de nos glorieux martyrs, et notamment celle de notre souveraineté entière, ainsi que nos options sociales de justice et de solidarité, qui nous interpellent aujourd'hui plus que jamais pour plus d'efforts et plus d'efficacité dans le domaine économique. En effet, les prix des hydrocarbures ont sévèrement reculé ces dernières années, ce qui nous condamne à poursuivre notre développement avec des revenus publics sérieusement amoindris, et ce, alors que notre démographie enregistre une forte croissance. Ce pari n'est pas au-dessus de nos capacités nationales, pour autant que nous fassions tous preuve de convergence autour des voies et moyens de développement que la bataille requiert. Ces voies et moyens sont de faire prévaloir d'abord une seule et unique idéologie, celle des intérêts du pays et de ses citoyens, pour valoriser justement davantage nos immenses potentialités industrielles, énergétiques, agricoles, touristiques, minières et autres également. Les voies et moyens requièrent consistent dans la perception de l'entreprise qui produit, qu'elle soit publique, privée ou en partenariat, comme un outil précieux créateur d'emploi, source de revenus et surtout source de richesse pour la collectivité, un outil qu'il importe donc de développer par la productivité, mais aussi par la compétitivité. Les voies et moyens requièrent pour gagner cette bataille réside aussi dans la conduite de l'accélération des réformes nécessaires pour moderniser et décentraliser la gestion des affaires publiques, moderniser aussi l'environnement de son économie, y compris financier et avancer dans la maîtrise des nouvelles technologies. Le président souligne aussi qu'en application de son programme et de ses directives, le gouvernement s'est attelé à la tâche pour aller de l'avant dans la bataille du développement économique, de la pérennisation de la justice sociale et de la préservation de la souveraineté économique. Je me félicite, souligne le président également, de la disponibilité des travailleurs représentés notamment par l'Union générale des travailleurs algériens ainsi que de celle des entrepreneurs représentés par leur organisation patronale à s'investir pleinement dans cette bataille économique que le dialogue tripartite ne manquera pas de facilité. La classe politique gagnerait aussi à promouvoir des convergences en son sein autour des questions économiques et sociales qui sont le champ le plus propice à un consensus national. Les pays développés, souligne encore le président Abdelaziz Bouteflika, ont emprunté cette voie à travers laquelle l'Algérie aura elle aussi à gagner alors que les partis politiques en tireront eux-mêmes un bénéfice certain. En un mot pour conclure, mes chers compatriotes, écrits le président, en ce jour commémoratif de notre épopée héroïque qui nous fait sortir de la nuit coloniale, c'est toute la nation que j'invite à redoubler d'efforts dans la mer des batailles, la bataille du développement que notre prophète Mohamed Kersali soit sur lui a qualifié de « djihad al-Akbar ». Voilà donc le message du président de la République Abdelaziz Bouteflika adressé à la nation en cette veille de commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre. Un message adressé donc ce soir pour la nation. Revenons donc, et on reste d'ailleurs dans cette même thématique, le 1er novembre, à l'occasion de ce 63e anniversaire. Il faut savoir que plusieurs manifestations ont été organisées, plusieurs expositions retrasant les étapes, les étapes, pardon, de la glorieuse histoire de l'Algérie ont été organisées à travers tout le territoire national. On fait un point d'horizon et avec, ce soir, avec Kamel et Sérithiera. L'incorporation du 63e anniversaire du déclenchement de la révolution est célébrée à travers le territoire national. Le musée central de l'armée à Alger abrite une exposition retraçant les différentes étapes de la révolution et les grandes batailles menées par les héros de la guerre de libération nationale. Cette exposition retrace plusieurs étapes de l'histoire de l'Algérie, à savoir l'histoire de l'Algérie avant 1830, en passant par la période de l'invasion française jusqu'à la guerre de libération. La commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la révolution nationale est aussi une occasion d'honorer les Moudjahidines qui ont contribué à l'écriture de la glorieuse histoire de l'Algérie. Organisée par la direction générale de la Sûreté nationale, cette cérémonie a été l'occasion de rendre hommage au martyr Mohamed Belouzdeid et au Moudjahid Abdelkader Lahmoudi, membre du groupe des 22. Au nom du général-major Abdelkader Lahmoudi, directeur général de la Sûreté nationale, nous sommes très contents et honorés de commémorer le 63e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, une date qui restera gravée dans nos mémoires, date du recouvrement de la souveraineté nationale et de la dignité de notre peuple. Des pans de l'histoire de la guerre de libération nationale ont été revisités à travers une exposition organisée au musée du Moudjahid de Tamanrasset, mise sur pied dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Une manifestation qui prévoit également des stands dédiés aux résistances populaires et aux épopées réalisées par les Moudjahidines et cadres de l'armée de libération nationale contre l'occupant français. Ce genre de manifestation vise à faire connaître les événements majeurs qu'a connus l'Algérie durant la période coloniale et le rôle honorable qu'a joué l'armée de libération nationale au nom du commandant de la 6e région militaire, j'annonce l'ouverture officielle de l'exposition historique organisée par la direction régionale de la communication, l'information et l'orientation de la 6e région militaire à l'occasion du 63e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954. Des photos et des documents iconographiques reconstituent des événements majeurs ayant marqué cette période jusqu'au recouvrement de l'indépendance nationale. et tant d'autres actions et faits reflétant les sacrifices du peuple algérien pour recouvrer son indépendance nationale et ses droits spoliés. et ses droits spoliés. aux manifestations ont resté en 2007 au usted Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société